On commence par mettre les oeufs. On les casse ? Non, non. Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. Ça va super méga, j'ai gagné. On est au paquet. On se retrouve pour une nouvelle vidéo des Ninous en cuisine. Ça fait très longtemps. Tu sais que j'ai progressé. Et Loïc et cuisine, ça match pas. À mon avis, après cette vidéo, tu vas me faire venir tous les mardis. Enfin, au moins un mardi sur deux. Un par mois, voilà. Un par mois, c'est bien. Avant de commencer cette vidéo, vous pouvez venir nous suivre sur nos autres réseaux sociaux. Instagram, TikTok, TikTok, Instagram, Instagram ou TikTok ou les deux. Comme vous voulez, au choix, c'est gratuit. Donc mon amour, tu me fais l'honneur de venir sur ta chaîne à 3 700 000 abonnés. J'ai reçu un mail avec le script hier. Donc apparemment, on va faire un clafoutchi. Il s'en a comme quoi. Non mais c'est quoi l'aise ? C'est la preuve vivante que tu ne m'aides en rien. Si vous voulez voir les performances de Ninou en cuisine, si vous voulez voir un couple qui s'aime, amoureux, mettre les mains dans la farine ensemble, suivez-nous, c'est parti. Les petits ingrédients sont en place. Ce que je te propose, c'est que tu essayes de deviner déjà les premiers ingrédients à mettre pour faire ton clafoutchi. Alors déjà, ce qui est important à savoir, parce que Loïc ne s'en est pas préoccupé, mais le choix du clafoutchi, c'est parce que c'est son dessert préféré. Et là, je le connais, il va dire « Oui, mais moi, mon plat préféré, c'est à la cerise. » C'est pas la saison des cerises, donc j'ai pris des prunes. T'es pas content, c'est pareil. Donc c'est pas mon dessert préféré. Bah t'aimes le clafoutchi ? Oui, mais bon, j'aime pas les prunes. Moi, je pense que sincèrement, on va commencer par farine œuf. Oui, mais c'est vachement logique. Non, mais bébé, un minimum quand même. Oeuf. Tu fouettes les œufs avec la farine ? Non. Oeuf, bim, tu fouettes. Après, tu mets le lait et après, tu mets la farine. Bah vas-y, dis. Je te jure, je vais pas loin. Bah déjà, t'as les œufs de bon. Donc on commence par mettre les œufs. On les casse ? Bah non, non. Bah, je suis désolé. Alors, les loulous ! Tu sais que je crois qu'il a déjà fait 20 fois cette blague. Tu les fêtes déjà ? Oh, merde. L'œuf noir, mon motif. Hop là. Et là, t'as impressionné parce qu'avant, je mettais plein de coquilles. C'est vrai. Et maintenant, il n'y en a plus. Encore heureux que tu progresses un peu quand même. Avant de fouetter, tu vas rajouter un autre ingrédient. Souvent, quand tu fais des génoises et tout, tu mets quoi avec tes œufs ? Euh... Du beurre. T'allais dire quoi ? Non, du beurre. Non, t'allais dire quoi ? Avant, dis-le, s'il te plaît. Non, j'allais dire du beurre. Dis-le si t'allais dire quelque chose. T'allais dire la... Ça, c'est quoi ? De la maïzena. Voilà. Mais je l'ai dit. Voilà. Je savais que t'allais dire ça, c'est pas de la maïzena. C'est quoi ? Dans un clafoutis, tu mets de la maïzena. Ah, c'est du sucre glace. Voilà. Alors, moi, j'ai vu des recettes. Et donc, t'allais dire la maïzena. Non, pas du tout. Allez, on met le sucre glace. Donc, elle fait sucre. Le sucre glace, les loulous, si vous voulez un bon sucre glace, la technique, mettez-le au frigo. N'importe quoi. Bah, sucre glace. Donc, ça sort froid, non ? Avant, je faisais comme ça. Tu vois, là, maintenant... Six, cinq, quatre, trois, deux... Le mélange à éclaircir. On est sur un mélange mousseux en surface. On est pas mal. Tu vas ajouter ta farine. Ah, farine. Absolument pas. Farine et poudre d'amande. Je suis sûr que ça fait exprès de changer la recette parce que c'est pas possible. Il n'y a aucun de trucs que j'ai dit. Donc, on a un mélange, là, tu vois, qui est assez consistant. Là, il faut mettre le lait, maintenant. Exactement. Donc, ce qu'on fait, c'est tu verses et je fouette. On va faire comme une pâte à crêpes, tu vois. On va l'incorporer en douceur. Je peux faire un kiff, juste ? Vas-y, vas-y. Amuse-toi, mon amour. Allez. Et là ! Et le beurre. Voilà. Donc, on a notre pâte à clafoutis. Comme vous voyez, c'est hyper rapide à faire. On va la placer de côté. Et Ninou, tu vas venir découper tes prunes. Alors, l'idée, c'est d'enlever le noyau. Voilà. D'habitude, Ninou, il kiffe les clafoutis aux cerises. Et on a l'astuce pour les cerises, c'est qu'on les place en haut d'une petite bouteille. Avec une taille, on pousse et c'est génial. Et les noyaux tombent dans la bouteille. Oui, la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas d'astuce pour les prunes. Vous savez ce que je faisais quand j'étais petit ? Je mangeais les prunes avec les noyaux. Parce que mon grand-père m'avait expliqué qu'un jour, si tu pètes, tu craches le noyau. Et donc, je m'amusais. Et quand je pétais, je voulais casser un truc avec. Donc, tu la coupes en deux. Vas-y, vas-y, tourne-la. Encore, voilà. Très bien. Et là, en fait, tu vois, vu qu'on va faire un clafoutis, tu la mets à plat. Mais il est nul ce couteau. Pourquoi tu prends... Après, on peut même les recouper en deux. Comme ça, on fait des... On va prendre un autre couteau qui coupe, là. C'est bon, c'est bon. Ça ne marche pas. Excuse-moi. Donc, on coupe les prunes. Bam, regarde. Ça va en deux-deux, là. Bébé, c'est pour le clafoutis. Elles sont très bonnes. Là, tu m'as fatiguée. Non, elles ont vraiment... Elles sont hyper sucrées. Oui, mais bon, je n'aime pas les prunes. Je te promets, je ne fais plus de recettes avec toi. Alors, le truc qu'il faut savoir, c'est que la scène que vous êtes en train de vivre, là, de moi qui coupe et l'autre qui mange, c'est mon quotidien à la maison, quoi. Moi, je pense qu'il faut mettre un truc sur le bord, parce que sinon, le clafoutis... Le clafoutis... Le mec, il est tellement fatigué. Oh, vas-y, j'enlève des lettres à des mots, quoi. Oh, on n'est pas une lettre près, hein. Non, je pense qu'il va coller, sinon. Non, non, celui-là, tu n'as pas besoin de beurre. Moi, j'aurais beurré. Mais tu peux, si tu n'es pas sûr de toi, effectivement, quand tu fais un clafoutis, tu peux beurrer. Cyril Lignac, il est en train de faire un salto dans sa cuisine. Un salto, ouais. Oh là là, hé bébé, je te promets, tu travailles n'importe comment. Il y a beaucoup trop de... Mais bien sûr que non ! Mais mon char, mais... Ah ! Tu l'as mis où, la pâte, là ? Magnifique ! Écoutez, on va emmener tout ça au four à 180 degrés pendant 45 minutes, comme toujours. Combien ? Chaleur tournante. Et ensuite, on va le déguster. Et je pense que tu vas vite changer d'avis, tu vas kiffer. Regardez-moi la tronche de ce clafoutis, franchement. On est sur un clafoutis absolument gourmandissime. Et alors, ce que j'ai fait, c'est qu'elle a sorti du four. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est la petite touche gourmande Roxane en plus. J'ai ajouté un petit peu de cassonade. Comme ça, la cassonade, elle reste croustillante sur le dessus, mais en même temps, elle fond et ça sucre un peu le dessus des prunes. On est pas mal du tout ! Non, c'est pas un... On aurait pu mettre une prune de moins. C'est un prunier au clafoutis, quoi. Mais, on prend une grosse parade. Bon, là, il a un peu éclaté parce que, en vrai, normalement, il faut attendre qu'il refroidisse un petit peu pour qu'il gagne en tenue. Non, c'est parce qu'il faut qu'il gagne en... Ouais, ouais, alors, ouais, un peu... Non, non, celui-là, t'as pas besoin de beurre. Mais c'est bizarre parce que c'est la même recette que l'autre fois, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Tu vois, il est plus épais. Je sais pas si on voit, là. Regarde, comme c'est épais, la couche de crème. C'est chaud, là. Vous savez, j'ai envie de faire des bruits. Je vais essayer de faire un truc et tu me dis quelle musique c'est. C'est qu'il aurait peut-être fallu enrober les prunes avec un peu de farine. Parce que je trouve qu'elles sont toutes remontées comparé à l'autre fois. De la farine ? Ouais, en fait, ça leur permet de pas remonter à la surface. Tu vois, là, je trouve que c'est dommage. En fait, il faut prendre la prune et après la crème. Ouais. T'es la reine du clafouti, mon chat. Franchement. Je vais t'acheter une cave, j'ai clafout de girl. Et sinon, tu veux qu'on mangeait tout le clafouti ? Non, mais j'adore ça. De venir à la vidéo ou... Non, mais j'adore ça. J'adore ça. Bon, moi, je pense que c'est quand même une recette validée. Quelques petites modifications à faire chez vous aussi, selon vos goûts, vos envies, etc. Tu sais ce qu'il faut faire, mon chat ? Vraiment, je pense qu'il faut fariner les prunes. Ah, vas-y. Tu sais, pour que ça reste sur le fond. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Vous a plu ? Non, mais moi, j'aimerais vous demander un truc. Si vous avez aimé ma présence dans cette vidéo, signalez-le en commentaire. Je regarderai un petit peu et je pense que je vais revenir très bientôt. Hein, on dit nous ? Ah, pour mon plus grand bonheur. Mais comme on dit, on vous donne rendez-vous dès vendredi à... Eh ben, 17h30. Pour une nouvelle. Eh ben, normalement, vidéo. On vous aime de ouf, de dingue, de malade. Et merci d'être de plus en plus nombreux, ici ou ailleurs. Ciao ! Ben... Musique